Salut Nostalgeek ! Vous aurez sûrement compris que c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui que je vous propose puisque je vais faire un let's play un peu court sur le Shoot'em'up Crisis Force sur NES dans le cadre des défis de Megavolt. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas Megavolt, je résume vite fait. Megavolt, alias Franck, rédacteur en chef du site Gamezik.fr, ancien rédacteur dans différents magazines comme Amiga Concept, Micro Kids Multimédia. Il a aussi participé à des émissions radio comme Super Lustic et Fréquences Cartoon. Il a créé plusieurs sites sur les jeux vidéo et co-anime l'émission Gamezik avec Crystal. C'est un passionné de science-fiction, dessins animés, de séries télé, de cuisine de cinéma, bref. Megavolt a aussi lancé un concept intitulé Les défis de Megavolt il y a quelques années où il propose à d'autres Youtubers de le défier sur un jeu en particulier avec un objectif primaire et un objectif secondaire. Alors quand moi j'ai découvert le concept, j'ai beaucoup apprécié l'idée et c'est comme ça que je me suis décidé à franchir le cap et à lui lancer un défi il y a peu de temps sur Crisis Force avec comme objectif principal de boucler les trois premiers niveaux du jeu et comme objectif secondaire de ne pas se faire toucher ni perdre une seule fois. Alors c'est parti, allez, go, 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 go ! Putain je suis chaud là, je suis chaud bouillant je vous jure là, ça va slasher de l'alien par paquet de mille là. Purée là, je vais en destroy la ganache là. Alors en plus vous savez que j'aime beaucoup les shoot'em up, je veux dire si vous avez eu toutes mes vidéos sur leur paddle, sur Gradus 3 et R-Type, bah bah vous savez que je kiffe grave les shoot'em up. Bon si ma gueule je pouvais fermer, commencer à jouer je pourrais, comme dirait maître Yoda. Alors Crazy Force c'est le dernier shoot'em up qui est sorti sur un NES, que Konami je veux dire sorti sur un NES en 91. C'est le dernier parce qu'en 91, la Super Nintendo était déjà sortie depuis plus d'un an et ils avaient d'ailleurs déjà commencé Konami sur la Super Nintendo avec Gradus 3 qui était un portage de la version arcade, un portage un petit peu moyen d'ailleurs. Bon bref, un peu moins dur ceci tant dit que la version arcade. Bon mais ça c'est autre chose. Alors Crazy Force, bah mine de rien là on tient le haut du panier en termes de shoot'em up sur la NES parce que pour moi ça fait partie des meilleurs titres du genre et c'est très con parce que c'est jamais sorti chez nous, c'est sorti qu'au Japon. Voilà, donc commercialement ça devait pas être très viable de sortir un gros titre comme ça sur un NES à cette époque donc ils se sont dit bah on va le sortir qu'au Japon et tant pis. C'est franchement con hein parce que bah y'a d'autres shoot'em up qui sont sortis après. Bon vous savez donc que moi c'est mon... allez on va commencer à jouer. Vous savez que moi c'est mon dada les shoot'em up hein donc c'est mon truc sur un NES notamment. Moi je vous recommande vivement Reka qui est un shoot fabuleux. Je vous recommande aussi Over Horizon, Gunnack, The Guardian Legend, voilà donc c'est pas les shoot'em up excellentissimes qui manquent mais Reka franchement il est fabuleux celui-là. C'est une grosse tuerie. Vraiment quand vous le voyez vous avez pas l'impression que c'est un shoot de la NES. Les mecs se sont tapé un délire de faire une sorte de caravan stage. Vous savez ce type Nexeder ou Alzadik là sur PC Engine. Bah voilà c'est un peu l'équivalent mais sur NES. Comme vous le voyez vous avez l'impression de voir un shoot'em up 16 bits. Voilà mais pas un truc de la NES. Non non les mecs ils ont vraiment fait fort quoi. Donc voilà. Alors Crisis Force bon bah c'est essentiellement l'histoire de deux lycéens qui vont venger la mort de leurs parents adoptifs et qui vont lutter contre des monstres qui ont détruit la civilisation de l'Atlantide il y a des milliards d'années et qui sont de retour au XXe siècle pour détruire la Terre. Voilà donc vous voyez déjà premier niveau ça commence bien et on voit des tirs sur les bâtiments. C'est super hein c'est du Konami typique. Vous entendez d'ailleurs la bande son absolument typique de Konami. Mine de rien c'est un shoot qui est pas évident. Donc quand j'ai lancé le défi à Megavolt j'avais quand même ça en tête que ça va pas être simple à les trois premiers niveaux sans se faire toucher. Mais bon c'est ce que je vais faire on verra bien. En tout cas je suis très content de faire ce shoot parce que c'est vraiment un des meilleurs. Voilà alors petite exclusivité je vous le dis déjà je ferai une vidéo pas cette année mais l'année prochaine sur ce jeu. Voilà je vous dis pas exactement quand je vous dis pas de quelle façon mais on en fera une. J'en dis pas plus. Bref. Alors l'autre particularité dans ce shoot c'est vous avez vu en fait le vaisseau peut se transformer. Au bout d'un certain moment quand vous récupérez les capsules bleues votre vaisseau se transforme en super vaisseau un peu aigle là. Voilà ça c'est un truc qui est vraiment excellent et donc vous êtes très 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 puissant pendant quelques secondes évidemment sinon ce serait trop facile. Sinon un truc avec l'autre bouton vous avez possibilité de vous transformer. Voilà pour l'instant j'en ai pas besoin mais je le ferai un peu plus tard quand ce sera nécessaire. Vous avez trois transformations possibles de votre vaisseau ce qui vous permet d'avoir des tirs différents et donc il y a un petit côté stratégique parce qu'il y aura certains niveaux où c'est nécessaire de changer de forme. Voilà. Bon sinon après voilà super transformation un super vaisseau vous voyez ça c'est cool. Alors sinon là on va arriver au boss du premier niveau mais bon vous voyez au niveau technique on est en 91 c'est vers la fin de vie de la console NES c'est beau hein. La rapidité du scrolling, l'animation bon alors ok il y a quelques ralentissements enfin bon franchement rien de grave hein. C'est très très bon. Ah boss du premier niveau. Ah ouais donc c'est ça va c'est pas très très dur pour l'instant. Il faut éviter ces deux bras. C'est marrant parce que ça me rappelle tout à fait le genre de shoot qu'on va avoir quelques années après vous savez sur APC Engine enfin qu'on commençait déjà à avoir à cette époque quand vous survolez des villes des trucs comme ça je sais pas ce petit côté shoot vertical un peu Aerofighter ou d'autres shoot them up sur APC Engine c'est déjà... Enfin on sent qu'on est au début des années 90 quoi avec Crysis Force. Yes ! Super ! Et c'est vrai que... Bah c'est top. C'est top comme vous pouvez le voir hein. Là il y a des tas de shoot them up sur NES il y a beaucoup de daube faut vous dire. Il y a énormément de daube mais Crysis Force il est au sommet. Allez second niveau c'est parti. Alors second niveau donc là c'est à peu près la même chose mais ça va se compliquer un petit peu. Alors c'est le petit côté un peu mythologique vous savez vous allez survoler pas mal de trucs qui vont faire penser à la mythologie grecque vers le milieu du niveau. Il y a des temples avec des colonnes des choses comme ça. Ouais c'est cool j'aime bien ce petit côté. Alors attention les trucs avec les araignées ça c'est pas évident parce que les fils qu'ils balancent se transforment en araignées et qu'ils viennent après vous emmerder sacrément. Ouais parce que les araignées j'aime pas ça. Voilà. Bon. Bref. Enfin qu'ils les aiment en même temps. C'est pas du racisme contre les araignées. Bon bref. J'ai à dire des conneries. Donc là c'est essentiellement ça et puis un peu de slalom. Ah là ça va commencer à slalomer. Ouais bon. Voilà. Il va falloir y aller. Tchuss tchuss. Bon. Attention. Il faut continuer de récupérer les capsules rouges pour améliorer les tirs. Bon alors attention parce que de temps en temps ces capsules à vire au bleu. Et là quand vous voulez les choper en bleu bah vous downgradez votre arme. C'est à dire elle est moins puissante. Il faut faire gaffe à ça. Ouais c'est une sorte de malus. Alors un truc que j'ai pas dit aussi c'est que vous avez les smart bombs. Ça c'est cool. Voilà. Là ça va commencer à slalomer un peu quand on arrive au dessus des espèces de temples grecs. Ça va commencer à slalomer un petit peu parce que là ça va être le truc où je vais foutre un de ces bordels dans le décor. Vous allez voir. Là vous allez comprendre. Ouais. Des mecs qui arrivent dans le dos. Ça c'est un grand classique évidemment. ça c'est pas à faire aux... Il y a des gens de très courageux là. Voilà. Alors là je fous le bordel et là je peux vous dire ouh putain si les ennemis ils m'envoient la facture des dégâts ah je vais casquer ces verres là. Ouais c'est clair que là bah en même temps vu le bordel que je fous ouais. Heureusement que les ennemis ils n'envoient pas les factures de tous les dégâts qu'on fait dans le shoot them up parce que sinon putain il me faudrait 50 milliards de crédit à la banque pour pouvoir tout payer voilà donc alors en même temps je sais pas pourquoi je dis ça je dis absolument n'importe quoi là. Ouais je dis vraiment que des conneries. Ah oui c'est un jeu je vais pas payer de facture on en crée plus que ça. C'est bon on en paye déjà suffisamment comme ça donc c'est bon bref. Ah c'est pas con ça me file des idées. Et voilà. Bon voilà rien de bien méchant sinon à part ça ça file à tout à l'heure. Non mais vous avez vu comme c'est beau quoi les décors voilà la rapidité des mouvements tout ça alors ok ça ralentit un petit peu franchement c'est super. Puis toujours avec cette bande son typique des productions Konami ah c'est cool. Ouais alors alors attention effectivement là ça se complique un peu parce que lui il a plusieurs tirs il faut se lalomer entre une balance ces espèces de losanges euh voilà smart bomb vous voyez j'en ai largué une ça ça lui a ça lui a chauffé les miches ouais 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 allez allez ouais yes bon alors deuxième partie donc là oh putain je vais passer au dessus ça m'a frôlé les mictons là voilà mais c'est passé un rasibus mais c'est passé voilà allez 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 on va l'avoir on va l'avoir c'est un b yes cool bon eh skill pro là eh je vous dis un qui me reste plus qu'un niveau là pour le défi méga volt t'as qu'à bien te tenir j'arrive tu vois on verra ce qu'il a fait lui de son côté pour l'instant pour l'instant je gaze bien allez troisième niveau alors niveau plutôt souterrain ah ouais putain oh là ça devient chaud oh là 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 slalom chus 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 ah on fait du ski enfin du ski spatial ouais 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 ah c'est pas évident bon là la difficulté se corse un petit peu donc il faut éviter les trucs qui arrivent en face voilà ah putain c'est le genre de truc que j'aime pas ça dans les jeux c'est un truc un peu à la gradus là tu reconnais la touche Konami ah les trucs pour te faire chier tu passes entre hop hop c'est l'homme hop voilà smart bomb ouais alors vous avez vu là j'ai changé de forme j'ai pris la troisième forme qui permet de tirer sur le côté il faut vraiment utiliser cette arme pour ce niveau parce que là vous allez avoir beaucoup de bonhommes qui vont arriver sur les bords des bonhommes quoi oui oui bah je les appelle des bonhommes oui bah et alors je dis ce que je veux me faites pas chier non non mais c'est vrai que là c'est vraiment nécessaire d'avoir cette arme donc c'est comme je vous disais vous avez trois transformations possibles ça c'est vraiment cool alors sinon puisque pendant que j'y suis on va pas faire que parler que du jeu c'est une vidéo un peu particulière je voudrais vous parler de la suite de la chaîne puisqu'on est sur Lord Paddle on va continuer à faire comme je vous avais dit dans la vidéo vous savez que j'avais fait vers octobre sur l'évolution de la chaîne on va continuer à faire des épisodes des aventures du Paddle mais les grosses vidéos franchement définitivement on va se calmer à partir de janvier on en fait encore une très grosse en janvier et là ça va vous plaire parce que c'est enfin j'en dis pas plus j'ai pas spoilé mais on va se calmer après février on en fera qu'une tous les deux mois parce que ça nous demande énormément de boulot on a constaté que les vues c'était un petit peu timide sur les dernières vidéos là de octobre-novembre ce qui nous conforte dans l'idée que c'est peut-être pas la peine d'en faire une grosse tous les mois on voudrait se consacrer un tout petit peu plus aux épisodes des aventures du Paddle qui ont l'air de bien fonctionner au retour qu'on en a en plus je sais que les gens aiment bien le format court 9 minutes bon mais pardon il n'y a pas de soucis on va continuer comme ça de toute façon des grosses vidéos de Lord Paddle rassurez-vous il y en aura toujours mais simplement on va ralentir le rythme alors on vous prépare des trucs là pour le reste de l'année ouais les gars vous allez m'en dire des nouvelles ouais ouais ça va tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura du lourd et dans les aventures du Paddle aussi voilà on va aussi lancer je vous le dis déjà vers prochainement on va commencer à lancer dont cette vidéo une nouvelle émission qui s'appelle Lord Paddle hors série on va faire des hors série et là le principe ce sera faire des choses devinez quoi des vidéos un peu hors série bravo bonne déduction non non mais je déconne je veux dire on va essayer de sortir un petit peu des sujets habituels on va essayer parfois alors tout en restant dans les jeux vidéo je sais pas parler de jeux qui sont sortis sur Steam faire des longs play un peu particuliers comme celui-là par exemple faire des vidéos chez des gens voilà vous allez pouvoir en voir une comme ça dans un hors série bientôt dans ce style là etc ça c'est Lord Paddle hors série c'est un nouveau concept qu'on va mettre en place histoire de diversifier un petit peu le contenu de la chaîne voilà ouais attention les dragons qui arrivent derrière bon bien méchant avec cette arme ça va vite voilà c'est c'est ce qu'on voulait c'est ce que je voulais vous dire voilà au sujet de l'avenir de la chaîne dans les mois qui viennent alors bon revenons au jeu là on se concentre alors là vous avez vu le scrolling ralentit et là ça devient un peu compliqué alors là il faut il faut essentiellement passer à travers la rocaille ouais et ça c'est pas évident alors en fait là ici il y a des téléporteurs ouais ça ce niveau est intéressant parce que là il y a un nouvel élément de gameplay c'est ça vite voilà alors on traverse de l'autre côté ouais c'est vrai qu'au début vous avez un peu chaud là vous vous dites mais putain comment je vais passer le mur on peut pas les détruire les murs non non il y a des téléporteurs ça c'est cool c'est une bonne idée ça ouais c'est le genre de truc il y a jamais eu d'un gradu c'est ça vous voyez par exemple hop on va me gratter hop c'est c'est sympa c'est sympa ça varie un petit peu le gameplay et d'ailleurs les autres niveaux c'est pareil mais les niveaux d'après il y aura des petites surprises aussi mais bon j'irai pas plus loin puisque le défi c'était d'aller jusqu'au bout du troisième niveau sans se faire toucher une seule fois bon là vous voyez c'est plutôt bien parti donc a priori normalement je devrais y arriver là je vais arriver au boss il va être de l'autre côté boss pas évident sympa d'ailleurs vous voyez un peu le chara design comme d'hab chez Konami il était cool on revient sur la première forme allez boss bon alors ouais vous avez vu le beau gosse alors là il vaudrait mieux ouais les yeux il vaudrait mieux que je revienne sur l'autre forme je vais faire sur ces petits trucs qui tirent là voilà voilà avec cette forme là ce sera mieux je pense il vaudrait mieux que je revienne sur cette forme là parce que là en fait comme il faut toucher les yeux il suffit de le toucher sur le côté on voit en fait depuis le début une logique dans ce niveau de ben voilà tout est fait pour privilégier cette forme là ce qui est cool parce que du coup ça vous oblige à jouer sur cet élément de gameplay de transformation avec les trois formes possibles du vaisseau ça c'est sympa c'était une bonne idée allez allez on est presque j'arrive au bout du défi là bientôt allez 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 il se transforme en monsieur vert il est il est ou il est vénère il est ouvert là wesh c'est qui le master là yeah et voilà défi relevé Megavolt à toi de faire aussi bien si ce n'est mieux yeah voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude pour nous parler de la vidéo et du jeu aussi si vous connaissiez pas Crisis Force en attendant portez vous bien je vous dis à très bientôt les nostalgie ciao vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle alors n'hésitez plus abonnez-vous likez les vidéos partagez et rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter